On est avec Sandrine, salut Sandrine ! Salut, ça va ? Et toi ? Ça va, ça va, tu me vois bien ? Oui, écoute, tout va bien, la connexion a l'air bonne, l'image est bonne, donc tout va bien. Merci d'être avec nous Sandrine, on rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, la causerie, c'est tous les samedis matins sur l'Installmove, on parle sport et confinement, et du coup on parle plus de sport maintenant, et tant mieux. Sandrine est avec nous ce matin à la Martinique, c'est ça ? À la Martinique, c'est ça, donc comme tu peux voir derrière moi, il fait encore noir, vous allez voir un lever de soleil, ça va être cool. Il est quelle heure du coup là ? Il est 5h. Ah oui, merci d'autant plus d'être avec nous alors Sandrine. Avec vous, ça va, je suis une lefto, donc ça va. Ça va, c'est le principal. On rappelle Sandrine, pour ceux qui ne la connaissent pas, légende du basket français, vice-championne olympique en 2012, championne d'Europe en 2009, vice-championne d'Europe en 2013, 2015 et 2019, championne WNBA en 2016. On peut continuer, 6 fois championne de Russie, 2 Euroleague, meilleure joueuse européenne en 2009. C'est une sorte de ballon d'or un peu en fait, du basket féminin quoi. Tout à fait, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Deuxième meilleure marqueuse de l'histoire des Bleus et troisième meilleure marqueuse de l'histoire de l'Euroleague. Donc, c'est une légende qui est avec nous ce matin et ça nous fait bien plaisir. Sandrine, donc déjà, première question, comment ça va et comment toi, tu as vécu le confinement ? Tu l'as passé en Martinique ? Écoute, moi, ça va. Alors, je vis en Italie. Du coup, j'ai vécu le confinement en Italie, donc entourée d'Italiens, nos chers voisins. Il s'est bien passé, franchement, il s'est bien passé parce que j'étais dans un beau cadre, je suis à la campagne et en plus, j'étais dans une région qui était peu contaminée. Donc, voilà, je n'ai pas ressenti cette pression sociale ou, on va dire, cet inconfort à sortir, à rencontrer des gens. Donc, ça, c'est cool. Ensuite, je suis partie en France. Lors du déconfinement, je suis arrivée en France vers le 12 mai. Et donc, là, j'ai vécu les premiers déconfinements, la première vague de déconfinement avec les Français. Et c'est vrai que c'était assez différent comme ambiance parce qu'autant en Italie, c'était assez strict, assez rigide, autant arrivé en France, j'étais effectivement dans un cadre où les Français avaient comme un ras-le-bol, j'ai l'impression, en fait, de cette épidémie. Ils ne savaient pas trop sur quel pied danser, etc. Donc, en fait, je suis arrivée dans une ambiance d'une manière très détendue où les choses, on va dire, la vie reprenait son cours normal. Et puis, lorsque je suis arrivée ici à la Martinique, le préfet, en fait, imposait une quatorzaine pour tout voyageur. Du coup, j'ai fait effectivement un confinement, un deuxième confinement forcé ici à la Martinique. Donc, par précaution, bien sûr, je l'ai fait avec plaisir. Bon, et donc, tout va bien. Oui, parce qu'on rappelle que tu joues en Italie à Schio. C'est comme ça qu'on dit ? C'est ça, tout à fait. C'est dans la région de Venise, pour situer à peu près, c'est ça ? C'est ça, c'est ça, exactement. On est à une heure et quart de Venise, à une heure de Véronne. Donc, voilà, la ville de Schio n'est pas connue. Mais bon, on connaît quand même assez bien les grandes villes à côté. Ouais. Et donc, comment ça s'est passé pour toi, le confinement, mentalement, j'ai envie de dire, en tant que sportive de haut niveau ? Est-ce que tu t'étais astreint à une journée type, un programme sportif que le club t'a donné ? Peut-être, comment ça s'est passé pour toi à ce niveau-là ? Alors, pour moi, il y avait deux temps. Le premier temps, c'était que, pour moi, le championnat continuait. Le championnat continuait et les Jeux Olympiques étaient encore confirmés, enfin, encore maintenus. Du coup, oui, je m'entraînais. J'avais l'autorisation, d'ailleurs, du gouvernement italien de m'entraîner parce que je préparais cette compétition planétaire. Du coup, je pouvais me rendre à la salle. Et c'est vrai que c'était très aidant. Je pouvais très facilement programmer mes journées en me disant que de telle heure à telle heure, j'étais à la salle et je m'entraînais. Pas de souci. Ensuite, le championnat italien a été annulé. Et les Jeux Olympiques aussi. Du coup, ça, c'est la deuxième phase où j'ai commencé, en fait, à me reposer physiquement. Je me suis beaucoup reposée. Je n'ai pas du tout fait de sport. Et c'est vrai que beaucoup de personnes m'ont demandé « Alors, Sandrine, est-ce que le sport a manqué ? » Et en fait, franchement, non, absolument pas. C'est vrai que c'est peut-être bizarre à dire, mais aujourd'hui, j'ai 33 ans. Et c'est vrai que je suis à une phase, on va dire, de ma carrière où je suis beaucoup plus dans le qualitatif que le quantitatif. Surtout que j'ambitionne d'arrêter en 2024. Du coup, j'étais plus dans une démarche. OK, c'est une opportunité pour moi de me reposer, de reposer mes articulations en dolorie, de reposer mes cartilages. Voilà, j'ai vraiment pris ça, en fait, un peu comme une régénération que comme un stress de me dire qu'il faut absolument rester en forme. Donc, le confinement, mentalement, s'est bien passé puisque j'étais dans ces conditions-là. Et puis aussi, à côté, j'ai profité justement pour, on va dire, explorer d'autres pistes. Moi aussi, je fais des lives sur Instagram, par exemple. Donc, c'était un bon moyen pour moi de rester connectée avec ma communauté. Et puis, je faisais aussi des dossiers. Je prends aussi des cours de journalisme. Donc, voilà, j'ai des activités qui me permettent aujourd'hui justement de bien occuper mes journées. Ouais. On a l'impression que le basket est un peu passé à côté. Enfin, que voilà, le basket, ça reprendra quand ça reprendra. Et puis, on verra. Tu te concentres sur d'autres trucs maintenant. Non, quoi. En fait, c'est quelque chose que je ne contrôle pas. Donc, puisque je subis en fait un peu comme tout le monde, un peu comme le spectateur qui attend impatiemment que la NBA reprenne ou qui attend, voilà, moi aussi, effectivement, je ne contrôle pas ces choses-là. Du coup, je mets à profit mon temps, tout simplement. Ouais, mais tu as bien fait et tu fais bien. N'hésitez pas à continuer de poser vos questions à Sandrine qui est avec nous jusqu'à 11h30 à peu près dans cette causerie. Alors, on va parler basket. Évidemment, j'ai vu sur le live quand est-ce qu'on parle basket. On va en parler évidemment du basket. Et tu vas pour ça. Tu vas grandir en Martinique, on le rappelle. Tu arrives en métropole à l'âge de 15 ans, toi, pour le basket à l'époque. Et tu arrives à Valenciennes. Premier choc déjà. Non, j'arrive à Toulouse. J'arrive à Toulouse. Je suis en format. Tu arrives au départ, donc. Ouais, je suis à Toulouse. Donc, je fais Toulouse une année. Après, je vais à l'INSEP pendant deux années parce qu'à l'époque, le pôle France cadette était à Toulouse et pas à l'INSEP comme aujourd'hui. Du coup, j'ai fait Toulouse d'abord un an, deux ans INSEP. Et ensuite, à 18 ans, je démarre effectivement ma carrière pro à Valenciennes. Et comment tu as vécu cette arrivée dans le monde pro ? Du coup, tu étais toute jeune. Après, bon, évidemment, les sportifs professionnels, comment jeunes ? Mais voilà, comment ça s'est fait aussi ? Et puis le déracinement aussi par rapport à la Martinique. Tout à fait, tout à fait. Alors moi, déjà, c'était horrible quand j'arrive à 15 ans à Toulouse. Le déracinement, je l'ai pris en préligation. Parce que clairement, nouvelle culture, nouveau climat, nouvelle alimentation, nouvel environnement, il fallait tout reconstruire. Donc, je n'avais plus aucun repère. J'étais bien entourée quand même. J'étais bien entourée. Les filles dans mon équipe, même les dirigeants de ce pôle, ils avaient conscience d'avoir une Française. Mais d'ailleurs, du coup, ils faisaient en sorte que je me sente bien. Mais je dois reconnaître qu'il y a eu des moments où je me suis dit « Non, je veux rentrer à la Martinique ! » Ma famille me manquait trop. Donc, voilà. Et puis après, mes débuts en pro, honnêtement, bien passés. Bien passés. Super vite, en vrai, ces débuts en pro. Parce que tu deviens vite une taulière à Valenciennes. Tu découvres assez vite aussi l'équipe de France. 2006, c'était direct MVP Espoir de l'Euroleague. Donc, je veux dire, voilà. On a l'impression que, en tout cas, mentalement, ça a suivi. Ça a été une explosion tout de suite. Ça va vite. Alors, effectivement, j'avais confiance en moi. Effectivement, l'équipe était construite de façon à m'accueillir aussi. Donc, voilà. Je ne suis pas arrivée dans une équipe où j'étais cinquième de rotation. Donc, ça, c'était bien aussi. Franchement, je suis arrivée dans de très bonnes conditions. Où le coach m'a dit, OK, on mise sur toi. Tu as la latitude pour t'exprimer. Exprime-toi. En gros, c'était ça. J'ai pris un wagon. Il faut le dire aussi. Et heureusement, effectivement, j'ai pu performer. Donc, voilà. Du coup, tu as été quand même hyper bien entourée. Que ce soit au début au Pôle Espoir et puis à Valenciennes. Tu as tout de suite eu un encadrement qui t'a porté. Et ça aussi, c'est hyper important dans la carrière d'un jeune sportif ou d'une jeune sportive. Oui, c'est important. C'est important. C'est vrai que souvent, on voit l'athlète lui seul, performer, réussir, soulever des trophées. Mais il y a toute une armada derrière. Il faut être honnête. Il faut que la famille suive. Il faut que l'entourage professionnel aussi soit totalement assidu et en phase avec l'objectif du joueur. Enfin, voilà, on ne fait pas les choses seul. On ne réussit pas seul, c'est sûr. 2007, tu décides de t'offrir un nouveau défi puisque tu vas à Ekaterinbourg en Russie. Là aussi, c'est un nouveau choc ou pas pour toi d'arriver là-bas ? Tu as tout juste 20 ans, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ma carrière est assez rythmée. Oui, j'ai tout juste 20 ans. J'ai tout juste 20 ans. Et l'avantage, honnêtement, c'est que je pars en Russie avec le staff technique de Valenciennes. Donc, en fait, on est une bande de Français à débarquer à Ekaterinbourg. Il y a le coach, l'assistant coach et moi-même. Et puis, effectivement, il y avait la meneuse australienne avec qui j'avais évolué deux ans à Valenciennes qui nous avaient aussi suivis. Donc, voilà, on arrivait quand même en groupe. Donc, ça a beaucoup aidé, beaucoup aidé. J'imagine. Et l'adaptation là-bas en Russie qui, on le sait, n'est pas forcément le pays le plus ouvert, que ce soit sur des questions raciales, sexuelles, tout ça. Comment s'est fait l'adaptation justement aussi en Russie par rapport à ça ? Là, tu découvres, c'est un nouveau monde. Là, ce n'est pas la jeune martiniquaise qui débarque en métropole. Là, tu débarques carrément en Russie, quoi. Ah oui, mais carrément. C'était vraiment une nouvelle contrée. Je veux dire, je ne parlais pas très bien l'anglais. Donc, il fallait que je m'y habitue. Le russe, n'en parlons pas. Donc, c'était très dépaysant. Maintenant, je n'avais aucune attente en débarquant là-bas. Du coup, je pense que j'ai pris tout le positif qu'il y avait à prendre dès le départ. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on parle de race. Il faut dire que nous, athlètes, on vit en quelque part dans un microcosme de privilégiés. C'est-à-dire qu'on ne ressent pas, personnellement, je n'ai pas ressenti, je vais resserrer les taux, personnellement, je n'ai pas ressenti de racisme ou que ma différence était une cible. Dans la tribune, il n'y a jamais eu de choses que tu aurais pu entendre, qui auraient pu te déranger ? Non ? Non, franchement, non. On appartient à un club et en fait, je ne sais pas comment expliquer, on est dans une bulle. On est protégé par cette entité-là. Voilà, tout simplement. Tant mieux, tant mieux si ça s'est bien passé pour toi. Après, il y a aussi autre chose, comme tu le dis, ta carrière rythmée, puisqu'après, il y a la draft en WNBA. C'était en 2007. Tu es draftée en 13e position par le Sun du Connecticut. Comment tu l'as vécu ? Là aussi, c'est encore la découverte d'autres choses, parce que la NBA, évidemment, on connaît. La WNBA, on connaît un petit peu moins. Alors, quel est ton regard sur cette ligue et comment tu es arrivée là-bas, toi ? Tout à fait. Excusez-moi, il y a un petit peu de bruit. Il y a mon mari qui est venu. Et le soleil se lève, en plus. Oui, c'est ça. Connect Ticket Sun. Alors, déjà, il faut savoir que je grandis à la Martinique et on a une grande influence des États-Unis. On regarde la NBA, on regarde les États-Unis avec de grands yeux. Et c'est vrai que ça a toujours été mon rêve, en fait. Ça a toujours été mon rêve. Donc, du coup, quand je m'ai créé à la draft, pour moi, c'était limite incontournable, obligatoire. Je ne pouvais pas mener une carrière de basket tout ce temps. Ensuite, les Connect Ticket Sun. Donc, j'arrive à Connect Ticket. Et donc là, je suis mineure. J'ai 20 ans. Donc, je n'ai pas encore la majorité américaine. Et c'est vrai que je suis prise un peu comme l'enfant du groupe qu'il faut protéger, pouponner. Et je le vis comme ça. Donc, encore une fois, j'arrive dans des conditions où, effectivement, mon talent me permet, en fait, de m'exprimer, de me faire une place dans ce monde, on va dire, d'adulte. Et en même temps, effectivement, mon jeune âge fait que j'avais, effectivement, toute l'attention qu'une jeune enfant a naturellement. Donc, super. Et puis, en plus, je tombe sur un coach qui me prend sous son aile et qui me dit, OK, je vais te montrer ce qu'est le basket américain. Et là, j'ai kiffé. Pour être honnête, là, franchement, j'ai kiffé parce que c'est un style de jeu qui est complètement différent que le jeu européen. On est beaucoup plus… Enfin, ils sont beaucoup plus axés sur l'individu. Donc, ils développent l'individu. Donc, comment driver, comment attaquer le cercle, comment développer, en fait, son potentiel. Et ça, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et en termes de show, de spectacle, est-ce que la WNBA, c'est aussi une ligue hyper développée là-dessus ? Nous, de France, on sait que ça existe. C'est vrai, ce n'est pas forcément diffusé. Est-ce que c'est la NBA vraiment pour les femmes ? Est-ce que c'est vraiment ça ? C'est vraiment ça. En fait, on reprend vraiment le même moule en termes de show que pour la NBA. Voilà. Donc, du coup, si vous connaissez le style NBA, vous allez totalement vous reconnaître dans le style WNBA parce que c'est la même chose. Donc, il y aura les danseuses, il y aura les différents jeux pendant le match. Il y aura, bien sûr, pop-corn et tout ça. Enfin, vrai, franchement, en termes d'animation, de divertissement, vous vous êtes servi. Franchement, moi, j'aime beaucoup. C'est vrai, j'aime beaucoup l'ambiance parce qu'au final, on sent bien le spectacle, en fait. On n'est pas là à venir s'asseoir, à devoir encourager. Non, on sent qu'on prend part à un show, en fait. Et ça, c'est cool. Question de couleur basket. Est-ce que tu penses que Marine peut se faire une place en WNBA ? Bien sûr. Marine Johannes, la joueur de la Svère. Oui, Marine Johannes. Du coup, totalement. Pour moi, elle a le style de jeu qui colle très bien à la WNBA. C'est une joueuse, moi, que j'appelle acrobatique. Et c'est vrai que ça fait plaisir. Elle fait le show. Et clairement, elle correspond. Elle correspond parfaitement au style américain. Et par contre, c'est un truc, c'est une subtilité que je t'avoue, je ne connaissais pas. En fait, on peut jouer dans son club européen l'hiver et jouer pour une équipe NBA l'été. C'est comme si on peut avoir deux clubs, en fait. Tout à fait. Et oui, la WNBA est une ligue estivale. Du coup, on peut effectivement être l'hiver. Donc, quand on dit l'hiver, c'est de octobre à mi-mai en Europe. Et ensuite, partir en WNBA de mi-mai ou fin mai en fonction du contrat jusqu'à septembre. C'est possible. Mais tu te reposes quand, du coup, dans l'histoire, là ? Alors, je ne le fais plus. Pour être honnête, on parle de qualitatif depuis tout à l'heure. Donc, je ne le fais plus. Je l'ai fait, effectivement. J'ai fait trois saisons en Connecticut, trois saisons en Los Angeles. Et aujourd'hui, non. C'est vrai que je préfère passer à autre chose, me concentrer sur l'Europe et l'équipe de France qui me tiennent à cœur. Parce que, voilà, en WNBA, j'ai gagné. Moi, c'est bon. J'ai vu, j'ai expérimenté. Je laisse la place aux autres. On parlait du son du Connecticut tout à l'heure. Ton titre, tu l'as eu en 2016 avec les Sparks de Los Angeles, qui est l'équipe affiliée aux Lakers. Qu'est-ce que ça fait d'être championne de WNBA, du coup ? Parce que c'est la ligne du CV que tu mets vraiment tout en haut. C'est vrai que ça a un goût spécial. Parce que c'était aussi un rêve de gagner. Ce n'était pas juste de jouer. Et le fait de l'avoir accompli, je suis contente pour moi, l'ambition que j'ai pu mener. Et puis aussi, le fait d'ouvrir les portes à d'autres. En fait, souvent, il faut pouvoir montrer en quelque part l'exemple pour que d'autres se permettent de rêver également. Donc oui, c'est possible qu'une Européenne gagne le titre de WNBA. Est-ce que tu as la bague ? Ah, je ne l'ai pas sur moi. Je ne l'ai pas avec moi. Je veux dire, il y a une bague aussi pour la WNBA. Oui, il y a une bague aussi. Il y a une bague aussi. Elle est assez impressionnante. C'est mon rêve. Je ne joue pas au basket, mais c'est mon rêve. Je t'avoue, ces chevalières sont trop belles. Tu vas rester quasiment 10 ans quand même à Ekaterinbourg en Russie. Donc, une certaine stabilité du coup. Et puis après, tu es parti à Fenerbahce, à Lasvel, à l'Université du Proche-Orient, je crois que c'est ça, en Chypre du Nord. Oui. Il y a une période de stabilité. Et puis après, trois ans où tu es allé un petit peu à droite, à gauche. Comment tu expliques cette période-là ? Pourquoi cette période-là ? C'était top. C'était génial. Tu voulais juste expérimenter, en fait, c'est ça ? Exactement. En fait, être 10 ans dans un même club, c'était génial. Franchement, j'ai appris énormément à Ekaterinbourg. Et c'est vrai qu'en plus, c'est le meilleur club au monde. Du coup, on est dans des conditions exceptionnelles. Et c'est vrai que j'en ai profité à juste titre pendant 10 ans. Maintenant, je me blesse en 2016. Donc là, je rentre en France, je me soigne. Et c'est le moment où je me dis, ben, voilà, je connais Ekaterinbourg. Et maintenant, j'ai envie de connaître ailleurs. Et du coup, c'est là où je m'embarque, en fait, dans ce périple qui n'est pas forcément réfléchi. Je ne me dis pas, je veux aller à Fenerbahce, ensuite à Yakin Dogou, ensuite. Non, c'est juste que, OK, Fenerbahce s'est présenté. J'ai pris cette opportunité et ainsi de suite. Et c'est vrai que j'ai aimé ça aussi. Parce qu'en fait, il y a, comment dire, être 10 ans dans un club, c'est un confort. On rentre dans un confort, on rentre dans une routine, dans des habitudes. Où, au final, en quelque part, on se sent protégé. On se sent, comment... C'est-à-dire qu'il manque une part de challenge. On a notre place, on est tranquille, tout va bien. Là, il a fallu, effectivement, que je me challenge un petit peu. J'avais besoin de ça, de me mettre face à nouveautés, des défis nouveaux. Et c'est vrai que ça, je l'ai trouvé. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup plus appris après ces 10 années passées à Caterinbourg que pendant ces 10 années passées à Caterinbourg. D'accord. Ah oui, parce que j'ai vu du pays, premièrement. J'ai compris, effectivement, que ma réalité au sein de ce meilleur club au monde n'est pas la réalité du milieu du basket féminin. Ça, c'est exclusif à ce club, les conditions dans lesquelles on évolue. Et donc, du coup, ça me permet, en fait, de mieux comprendre ce que les gens vivent. De moi, m'adapter aussi à un niveau de confort, on va dire, différent et auquel je me suis, mais très vite adaptée et très facilement adaptée. En fait, c'est vrai que le confort est en quelque part un piège aussi. Et ça peut être dangereux. Donc, du coup, voilà, j'ai voulu me redynamiser et j'étais très, très contente. Aujourd'hui, je suis en Italie. C'est un très, très beau pays. C'est une très belle culture. C'est l'endroit, au final, qui me permet de mieux allier ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Et ça, c'est bon. Parce que jusqu'à là, ça a toujours été ma vie professionnelle d'abord. Après, je pense que quand tu es jeune, et je pense que tu seras d'accord avec ça, que ce soit dans le basket, dans le hand, dans le foot, qu'on soit une nana ou qu'on soit un mec, est-ce qu'il ne vaut pas mieux partir à l'étranger pour découvrir d'autres cultures plutôt que de vivoter en troisième, quatrième division ? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux partir ? Et peut-être jouer à un niveau peut-être équivalent, mais plus exposé dans des pays d'Europe de l'Est, en Russie ou dans les pays nordiques. Est-ce que tu es pour l'Erasmus du sport, comme ça, en fait ? Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, j'estime qu'il faut s'enrichir. Et on ne peut pas s'enrichir dans un même moule. On ne peut pas être confortable pendant 10, 15, 20 ans, à la limite, je ne sais pas, occuper le même poste dans le même club. Je pense que ça nous limite. Et donc, oui, je suis très favorable justement au déplacement. Alors après, quitter la France, il faut aussi en avoir l'opportunité. Mais déjà, faire plusieurs clubs en France, c'est possible. Oui. Sandrine Gruda est avec nous, la légende du basket français, pendant encore une toute petite dizaine de minutes, puisque justement, on n'a pas encore parlé de l'équipe de France. Tu y es depuis 14 ans maintenant, 2006, ta première sélection. Je crois que c'était contre la Chine, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. 165 sélections maintenant. Tu y es encore et tu y es encore une tolière. Quels sont les meilleurs souvenirs que tu gardes de cette période en bleu ? Alors, j'imagine qu'il y a le titre d'Europe en 2009, l'année où tu finis aussi meilleure joueuse européenne. Il y a aussi vice-championne olympique en 2012. Quels souvenirs tu gardes de cette équipe de France ? On a l'impression que tu es à la retraite, mais pas du tout. Je veux dire, voilà. En fait, on me pose souvent cette question, et c'est difficile pour moi d'énumérer un élément, de mettre en relief un seul élément, parce qu'effectivement, on gagne le tout. Donc forcément, voilà, c'est clair. Mais j'ai quand même envie de citer deux choses, le titre en 2009 et le titre en 2012. Enfin, le titre, la médaille. La médaille d'art. Exactement. Pourquoi ? Parce qu'en 2007, on fait un flop total au championnat d'Europe en Italie. On finit dixième. Et donc, de ce fait, en 2008, on fait un challenge round pour justement réintégrer en fait ce groupe A et accéder au championnat d'Europe 2009. Donc là, en fait, en faisant ce flop, on était hors circuit, on était hors jeu. On arrive donc à ce championnat d'Europe en 2009 et avec un nouveau staff technique. Donc à la tête, il y avait Pierre-Vincent. Et là, on gagne le titre. C'est-à-dire qu'on passe d'un moment terrible à un pic d'émotions extrêmes. Et donc, pour moi, ce moment-là, il sera gravé dans ma mémoire parce qu'en plus, je suis très, très jeune. J'ai 22 ans. Et c'est vrai que c'était inattendu. C'était inattendu. Donc voilà, ça, c'est la première chose. Et puis, c'est vrai que la médaille d'argent aux Jeux olympiques, voilà, c'est les Jeux olympiques. C'est une compétition incontournable, on va dire, en termes d'objectifs pour un athlète. Donc oui, le fait d'y accéder, le fait de monter sur ce podium, d'avoir cette médaille d'argent autour du cou, d'avoir ce bouquet de roses dans les mains, d'avoir cette tenue d'uniforme bleu, blanc, rouge, c'était pour moi énorme. J'imagine. Et puis d'ailleurs, les Jeux olympiques, bon, cet été, voilà, c'est rapé. Ce sera pour l'année prochaine, les Jeux de Tokyo. Vous vous êtes qualifiés via le TQO en début d'année, c'était juste avant le confinement. Tournoi duquel tu termines encore MVP, est-ce qu'il y a une espèce de gruda dépendance à l'équipe de France ? Et surtout, c'est quoi l'objectif pour ces... On s'est fait très frais de journaliste, ça. Est-ce qu'il y a une gruda dépendance ? Mais voilà, quel est l'objectif aussi de ce tournoi olympique en 2021 ? J'imagine que c'est évidemment la médaille d'or, maintenant. Pour les Jeux olympiques, franchement, oui. Alors, je fixe beaucoup d'objectifs. On me connaît pour ça. Je ne démarre pas une compétition sans annoncer la couleur. Donc ça, on le sait. Maintenant, j'essaie d'être objective. Objective du mieux possible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une équipe de France talentueuse, la plus talentueuse qu'on ait connue. Athlétique, la plus athlétique qu'on ait connue. Maintenant, pour nous, en équipe de France, ce sur quoi il faut qu'on travaille, qu'on évolue, c'est notre capacité mentale à rester ancrée dans l'objectif, ancrée dans le moment présent, pour pouvoir performer dur comme fer. Et ce, même contre les Américaines. Du coup, pour moi, vu que c'est ce bémol-là qui, même en étant un bémol, est perfectible, on peut viser la médaille d'or. On peut viser la médaille d'or. Il n'y a aucun problème de ne pas viser la médaille d'or. Voilà. Moi, je ne veux que ça. Voilà. Du coup, je ne veux pas viser la médaille d'or. Et puis, juste avant, parce qu'en 2021, on a deux compétitions, juste avant, on a aussi le championnat d'Europe. Et qu'il faut aussi remporter. Enfin, j'aimerais bien qu'on remporte. Ça pourrait faire un été en or. Ce serait bien une double médaille d'or. Avant, en plus, les Jeux Olympiques de Paris en 2024, là, ce serait l'apothéose. Et ce serait aussi, du coup, la fin de ta carrière en bleu. Tu l'avais annoncé, ça, aussi ? Exactement. En 2024, oui. J'aimerais effectivement tirer ma révérence. Avec une éditeur, ce serait évidemment super bien. En tout cas, c'est vrai, comme tu l'as dit tout à l'heure, que tu es un peu au-dessus aussi du basket maintenant, même si ça reste ton objectif focus. Mais voilà, tu es aussi une sportive assez engagée. Tu fais des lives. Tu en as fait un, notamment, je crois que c'était avant-hier, sur l'endométriose. On a fait, j'ai vu, sur la reconversion professionnelle. Ça s'appelle l'avardage, d'ailleurs, t'es live. Donc, si vous voulez aller voir ce que ça donne, n'hésitez pas à vous abonner à la page de Sandrine. Mais voilà, on te sent aussi sportive engagée. C'est important pour toi aussi d'avoir cet aspect-là. Et voilà, comment t'en es arrivée à vouloir aussi t'engager de ce côté-là ? La maturité, c'est ce qui a fait basculer ma vision. Et c'est vrai que c'est important, en fait, pour moi aujourd'hui, c'est vrai que c'est important de pouvoir transmettre. C'est important de pouvoir, comment dire, instaurer, en tout cas tenter, participer à ce que nous, athlètes, on puisse être beaucoup plus solidaires, beaucoup plus soudés, qu'on puisse partager et se transmettre, en fait, nos expériences respectives. Parce qu'au final, qu'on fasse du tennis, du basketball, de l'escrime, de la boxe, etc., on vit les mêmes choses. On vit les mêmes choses. Et donc, on peut s'aider aussi, du coup. Et je trouve, au final, que, mis à part ces moments olympiques, on ne se retrouve pas. On n'arrive pas à se retrouver tous ensemble, puisqu'on a quand même des calendriers très différents. Et donc, c'est vrai que le bavardage, les bavardages que j'organise, permettent ça, permettent au final de se connecter les uns aux autres et puis aussi de transmettre, en quelque part aussi, une expérience qui n'est pas non plus uniquement liée au sportif. Je parlais avec Sarah Ouramoun, et en fait, on a parlé rejet au début. Lorsqu'elle a commencé sa carrière de sportive, elle a vécu le rejet. Elle était la seule femme boxeuse qui arrive justement dans ce club rempli d'hommes, qui la dévisageait, qui lui faisait comprendre qu'elle était différente. Et elle a dû se frayer un chemin. Elle a eu à ignorer ça, à ignorer le fait qu'elle était une femme et que c'était très dérangeant pour la plupart des hommes qui la regardaient. Et pourtant, il a fallu qu'elle évolue dans ce milieu-là où elle n'avait pas sa place, où elle était tout le temps, non, tu n'as pas droit au ring aujourd'hui. Des insultes aussi parfois assez traumatisantes, il faut dire les choses. Et pourtant, elle est qui elle est aujourd'hui. Et elle continue d'être qui elle est aujourd'hui. Et je trouve que cette histoire de rejet, c'est quelque chose que n'importe qui d'autre peut vivre, dans le milieu de l'entreprise, par exemple. Donc en fait, pour moi, c'est à la fois effectivement faire en sorte que nous, athlètes, on se connecte, mais aussi qu'on puisse partager avec des personnes lambda, qui ne sont pas du sport, des messages qu'on a pu vivre et auxquels ils peuvent eux s'identifier. Après, il y a aussi le fait que tu n'aies pas ta langue dans ta poche et que si tu as quelque chose à dire, tu le dis. Si tu as envie de faire avancer une course, tu le fais aussi. On l'a vu, je crois que c'était en Euroleague, juste avant le confinement, il vous arrivait cette aventure à Prague où en fait, le gymnase était fermé pour vous parce que votre manager était malade, mais en fait, c'était une intoxication alimentaire. Tu avais trouvé évidemment que les décisions dans le basket féminin étaient un petit peu chelou et tu n'as pas hésité à le dire. Tout à fait. Ah oui, il faut, il faut, il faut. Et puis en plus, moi, je pars du principe que si moi, parce qu'il faut savoir que dans le monde dans lequel on vit 33 ans, ce n'est pas vieux, mais dans le sport, on est plus proche de la retraite qu'au début. Donc du coup, je pars du principe que si moi, je ne le dis pas, ce n'est pas la petite jeune de 18 ans qui va le dire. Du coup, il faut, et puis, il faut dire quand c'est juste, quand c'est juste. Parce que tu penses qu'une jeune sportive ou un jeune sportif de 18, 20 ans, il ne peut pas avoir la possibilité de parler comme toi, tu peux le faire à 33 ans ? Parce que sinon, sa carrière ne peut pas tirer derrière. Pas forcément sa carrière, mais non seulement, elle n'a pas la maturité pour le faire, mais c'est vrai que aussi talentueuse qu'elle puisse être, elle ne pèse pas autant. Enfin, il faut dire ce qui est. Donc du coup, c'est avec le temps, en fait, qu'on acquiert de la crédibilité. De ce fait, je me suis prononcée naturellement. Naturellement. Oui, et c'est important. Entre toi et moi, c'est très important. Il faut dire les choses, quoi. Donc on est là pour pointer du doigt ou accuser personne, mais on est là justement pour juste dire ce qui cloche et essayer justement de voir apparaître une évolution, une amélioration. Oui, et tu fais bien. Et c'est aussi ça qui fait que tu t'es exprimé aussi sur l'affaire George Floyd, le racisme latent aux États-Unis et un peu partout. Enfin voilà, c'est important aussi pour toi de communiquer et de t'exprimer après cette affaire George Floyd et un peu la vague qu'il y a eu après à travers le monde. Oui, c'est... Alors, important, je ne dirais pas forcément important, mais pour moi, je ressentais le désir. Le désir, effectivement, mais d'insister sur un message en particulier. C'est que, oui, aujourd'hui, nous sommes en mesure de nous unir pour nous battre ensemble, mais il est important que demain, nous nous unissons pour nous aimer les uns les autres. Ça, pour moi, c'est un message qui est important. Parce qu'en fait, ce que je constate, c'est qu'être animé par la colère, la tristesse, la haine, pour certaines personnes, c'est très facile. Mais être animé par l'amour, la joie, la positivité, pour certaines personnes, c'est très difficile. Et pourtant, lorsqu'on est en colère, on sent qu'on a une force, une puissance qui se dégage de nous qui fait qu'on peut tout péter, en fait. C'est vrai. Mais sauf que... Pour l'amour, la positivité, c'est plus feutré. C'est... C'est vrai. Voilà. On ne sait pas trop où ça se trouve. Mais oui, mais non, mais c'est la même énergie. On peut justement renverser cette énergie-là, négative, et trouver justement cette même force pour de l'énergie positive. On restera sur ce beau message de fin. Merci beaucoup, Sandrine, d'avoir été avec nous. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? La médaille d'or, on l'a dit, au JO de Tokyo l'année prochaine avec l'équipe de France. Famidas Kyo, tu continues l'année prochaine en Italie ? Tout à fait, oui. Donc, on va te souhaiter le titre aussi, évidemment. Et puis, on va te remercier d'avoir été avec nous ce matin dans la causerie. Merci beaucoup, Sandrine. Et puis, on suivra évidemment... Merci à toi. ...toutes tes actualités et les lives bavardages sur la page de Sandrine. N'hésitez pas à aller checker. Merci beaucoup, Sandrine. Merci. Move Radio, Hip Hop Nation. Merci à mes Tipeurs et sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titrage FR ?